Alors déjà pour répondre à la question, le français en question, je commencerai déjà par observer que, comme l'a dit mon confrère tout à l'heure, la première responsable de la francophonie n'est pas issue d'un pays francophone, un pays qui a choisi l'anglais comme option. Deuxième chose, c'est que le président français lui-même, lorsqu'il a des voyages à l'étranger, ne se gêne pas pour s'exprimer en anglais avec ses interlocuteurs. Donc ça me dit déjà deux éléments. Deuxième chose, c'est observer un peu aujourd'hui l'élargissement de la francophonie. Ça prouve à suffisance que la francophonie s'est déjà détournée de cette vision de départ qui était celle de la promotion de la langue française. Parce qu'il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui sont soit des membres associés ou des observateurs au sein de la francophonie, même des membres de plein droit qui ne sont aucunement francophones. Et donc je me demande aujourd'hui à quoi cela c'est. Encore que le Ghana, je pense, a une politique de promotion du français au Ghana. Et donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui n'ont aucune relation directe ou indirecte avec le français. Ce qui fait donc qu'on se demande aujourd'hui à quoi ça sert concrètement de ce point de vue. Et si vous me permettez, pour terminer, je pense que lorsqu'on dit promotion du français, c'est promotion des valeurs françaises, des valeurs francophones. Et qu'est-ce que ces valeurs francophones sont celles qui sont directement liées à la France ? La langue étant un véhicule de la culture, ça pose problème d'office. Donc il faut que la francophonie puisse se réinventer si elle veut rester pertinente et exister pour le bien des peuples. Je pense pour une francophonie des peuples et non une francophonie politique.